Quand on veut bâtir vraiment l'entraînement, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est commencer avec les limitations du client. Les limitations, ça peut être aussi bien qu'une blessure, ça peut être aussi, en fait, un trouble digestif, ça peut être un stress. Bienvenue au podcast Quantum, le podcast numéro un sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre hôte. Bienvenue à tous, bienvenue au Quantum podcast et aujourd'hui, on va voir les top 5 des questions que j'ai reçues derrière moi. Donc, c'est des questions qui touchent à la programmation, à la périodisation et en fait aussi au stimulant d'entraînement qu'on va pouvoir faire dans le gym pour maximiser nos résultats dans le gym et avoir le plus de résultats possibles quand on parle d'hypertrophie. Donc, la première question étant, j'aimerais savoir si lorsque dans une programmation, est-ce qu'on peut émettre du dommage musculaire ou d'un autre stimulé quelconque, d'un muscle à l'autre. Donc, en gros, en fait, ce que la personne veut savoir, c'est est-ce qu'on peut faire par exemple une journée de chest en dommage musculaire, puis une journée d'eau plus en métabolique et on fait par exemple les jambes plus en stress mécanique. L'idée en arrière de ça, dans le fond, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que ça peut être très difficile justement de quantifier les résultats puis les progressions qu'on va avoir avec ce genre de stimuli ou ce genre de programmation-là à long terme. L'idée en arrière de ça, c'est que si on fait par exemple du chest en dommage musculaire, puis si on fait du dos en mécanique, un va nuire à l'autre. C'est-à-dire que le dommage musculaire va créer un stress oscillatif dans le fond sur les muscles et ça va aussi augmenter la fatigue. Puis quand je parle de fatigue, c'est pas juste la fatigue musculaire, c'est aussi la perception de la fatigue. Il y a aussi la fatigue au niveau du stade nerveux central, quand on parle du cerveau et de la moelle épinière. On va parler aussi de la fatigue au niveau du stade périphérique, donc la moelle épinière jusqu'aux muscles. Et aussi, on va parler de la fatigue au niveau de la contraction musculaire. Donc, il y a beaucoup d'aspects de la fatigue et le dommage musculaire va rencontrer dans le fond tous ces aspects-là de la fatigue. Donc, plus on fait du dommage musculaire, plus on va créer de fatigue au niveau général, donc tant au niveau du stade nerveux, autant aussi au niveau du groupe musculaire. Et ça ensuite, ça va nuire justement aux autres groupes musculaires qu'on va faire à la suite. Donc, si on commence notre semaine avec du dommage plant au niveau du chest et on arrive avec du métabolique au niveau du dos, ça se peut que le dos, justement, qu'on ait moins de performance, qu'on ait moins de résultats avec le dos ce mois-ci. Donc là, vous allez me dire, bien oui, ça peut être bon en fond dans le cas qu'on a par exemple une faiblesse au niveau du chest et qu'on va mettre l'emphase au niveau du chest. Oui, cependant, après ça, dans le fond, ce qui arrive, c'est que dans votre programmation, l'idée, ça va être extrêmement compliqué de suivre et de quantifier où vous êtes rendu d'un groupe musculaire à l'autre. Donc, il va y avoir certains progrès au niveau du chest, ça se peut qu'il n'y ait pas de progrès au niveau du métabolique. Et là, on ne peut pas comparer des pommes avec des pommes. Là, ça va être vraiment compliqué de savoir où qu'on s'en va au niveau de notre programmation et qu'est-ce qu'on veut faire justement comme adaptation avec notre client. Le stimulant d'entraînement, à la fois, ce n'est pas juste au niveau du muscle, mais aussi, on veut créer une adaptation métabolique. Par exemple, si on fait un entraînement métabolique, on veut justement créer une adaptation qui est métabolique. Donc, on veut améliorer quelque chose au niveau de la physiologie de la cellule. Donc, par exemple, on veut peut-être améliorer l'extension de l'insuline. On veut peut-être augmenter, par exemple, l'optique de glucose intracellulaire. On peut-être justement faire un déload au niveau du système nerveux pour réduire la fatigue. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec des stimulants d'entraînement. Là, si on commence à faire tout en même temps, on ne sait plus qu'est-ce qu'on travaille avec les clients. Quand on veut bâtir vraiment l'entraînement, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est commencer avec les limitations du client. Les limitations, ça peut être aussi bien qu'une blessure. Ça peut être aussi, en fait, un trouble digestif. Ça peut être un stress. Ça peut être un manque de capacité de contraction, en fait, dans un certain groupe musculaire. Donc, c'est ça qu'il faut adresser avec nos clients. La première chose qu'il faut voir avec nos clients, en fait, quand on veut bâtir un plan d'entraînement, c'est la limitation du client. Donc, on veut créer une adaptation positive sur cette limitation que les clients ont. Donc, par exemple, si on a une blessure, il ne travaille pas bien justement à l'intensité. Donc, quand on va mettre de la charge, il ne travaille pas bien, par exemple, quand on crée, en fait, on fait des exercices en partie étirée, exemple sur le genou parce qu'il y a une blessure au genou. Mais évidemment, on va peut-être aller avec un stimuli, en fait, qui est plus métabolique. L'idée, c'est qu'on va travailler plus en partie contractée au niveau du quad. Et en plus, dans le fond, on va utiliser le principe des efforts à appréter, c'est-à-dire qu'on va répéter un effort sous-maximal. Dans le fond, on va réduire vraiment l'intensité, qu'est-ce qui est, dans le fond, limitatif chez lui. Et on va travailler de ce sens-là, justement, jusqu'à temps d'atteindre un effort un peu plus intense au gym. Donc, l'idéal serait vraiment de travailler de sorte qu'on a un stimuli à la fois pour tous les groupes musculaires. Comme ça, on va vraiment favoriser, justement, en fait, l'adaptation qu'on va pouvoir générer chez le client. Et à ce moment-là aussi, ça va être beaucoup plus facile pour l'entraîneur de quantifier les progrès de mois en mois sur tous les groupes musculaires en soi. Deuxième question que j'ai reçue, qui était assez pertinente, c'est la personne qui comprend mal les splits upper-lower quand on arrive avec un entraînement qui est plus intense, en fait, avec une période d'intensité versus un split qui est plus en accumulation, donc il y a plus de volume. Donc, l'idée en arrière de ça, c'est que souvent, on va utiliser un split qui vient de Kilo Strength Society, donc de Stéphane Cazzo. Donc, c'est un split qu'on va voir, en fait, upper-lower, upper-lower, et on va faire des primer lifts, donc il y en a huit en tout, c'est-à-dire qu'en exemple, le bench, le chin-up, on va avoir le squat, le deadlift, le dips, par exemple, donc c'est plutôt des gros mouvements qu'on va vouloir faire. Et à ce moment-là, en fait, on fait tout le temps en superset antagoniste, c'est-à-dire qu'on va avoir A1, par exemple, du bench, A2, on va donner ça avec des chill-ups en prise neutre. Ensuite, on a notre super-set B1, B2, dans le fond. On va avoir, par exemple, un overhead press avec des dumbbells en prise neutre. Et ensuite, on va avoir B2, ça va être un row à l'horizontale. Et en C, par exemple, on va avoir des brailles des épaules ou justement des exercices accessoires axés sur nos faiblesses. Donc, dans le fond, c'est un entraînement qui pourrait être bon aussi pour justement augmenter l'intensité du workout, étant donné qu'on travaille en superset antagoniste. Et là, sa question, c'était que, est-ce qu'on peut faire une journée qui est plus axée sur, par exemple, le dos, et une autre journée qui est plus axée sur tout ce qui est le push, avec le chest, par exemple. Donc, de vraiment faire un workout de upper body, vraiment axé sur le chest, et un plus pour le dos, et de laisser faire les superset antagonistes, tout comme ça. Donc, l'idée, c'est que, oui, ça se fait. Évidemment, encore là, ça va dépendre de la limitation du client. Donc, par exemple, ça va dépendre vraiment du stimuli aussi qu'on va aller. Donc, par exemple, si la limitation du client, c'est qu'il veut travailler plus dans le chest, bien, pourquoi pas faire deux workout upper, on va commencer avec le chest, et à ce moment-là, on va finir avec le dos, étant donné que la limitation du client, c'est le chest antagoniste. Donc, on va mettre l'emphase sur cette partie-là pour justement arriver avec des gains qui sont supérieurs et rattraper le reste. Donc, c'est la première raison qu'on pourrait faire ce genre de split-là. La deuxième raison aussi, ça dépend du stimuli d'entraînement. Donc, qu'est-ce que je veux dire par le stimuli d'entraînement? Donc, c'est, évidemment, dans le fond, c'est quoi l'adaptation qu'on veut créer chez notre client? Donc, par exemple, si on veut travailler en superset antagoniste, comme je l'ai dit un peu plus tôt, évidemment, on va augmenter l'intensité. Donc, on veut peut-être améliorer la force, par exemple. Et, en le fond, on n'aura pas le choix de baisser le volume par le groupe musulaire. Donc, c'est quand même intéressant pour augmenter la force. L'idée, dans le fond, c'est qu'on pourrait juste l'utiliser pour augmenter le volume en soi sur un groupe musulaire en particulier. Donc, on est dans un split upper-lower, upper-lower. On va faire le groupe musulaire deux fois par semaine. Donc, ce qui est intéressant, c'est justement de mettre plus de volume par groupe musulaire et, en plus de ça, mettre une fréquence de deux fois par semaine. Donc, ça peut être quand même assez intéressant pour, justement, aller chercher des faiblesses, comme je l'ai dit plus tôt. Et, en fait, on pourrait créer une adaptation qui est différente. Donc, par exemple, ce que je pourrais faire, c'est qu'on commence juste avec le dos, mettons, le premier upper body. Et le deuxième upper body aussi, je commence avec le dos. Mais je vais y aller en straight set, donc un exercice à la fois. Et ça, ça va faire en sorte que je vais pouvoir accumuler un peu plus de fatigue durant mon workout, peut-être un peu plus de volume à ce moment-là. Et mes choix d'exercice vont être un peu plus différents. C'est-à-dire qu'évidemment, dans un upper-lower avec des supers antagonistes pour augmenter la force, par exemple, on irait avec des gros exercices, par exemple du bench, des chin-up, des overhead press, par exemple. Cependant, si on veut faire vraiment d'un stimuli qui est plus, qui tend vers le volume ou peut-être vraiment plus vers le stimuli métabolique, évidemment, on va utiliser des exercices un peu plus isolés. Donc, ils vont créer un peu moins de fatigue, de perception de fatigue, finalement. Donc, la perception de fatigue, c'est vraiment, à quel point je vais mettre l'effort volontaire dans mon exercice. Donc, ça va augmenter ma perception de fatigue. Et plus l'exercice est gros, par exemple, un squat, plus il va falloir que je vais mettre de l'effort volontaire. Et à ce moment-là, ça va augmenter ma perception de fatigue et qui va influencer justement mon recrutement de beauté motrice et les films musculaires. Et ça va impacter mes résultats que je vais avoir. Donc, dans un stimuli ou dans un workout qui va avoir plus de volume ou qu'on tente vers la métabolique, évidemment, on veut réduire cette perception d'effort-là. Et à ce moment-là, dans le fond, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est justement d'utiliser des exercices qui sont peut-être un peu moins demandants, donc des moins gros compounds, et aller un peu plus avec des exercices qui sont plus univarticulaires, donc isolés. Et à ce moment-là, on va accumuler plus de reps, étant donné qu'on est plus stable aussi, on va pouvoir se rapprocher peut-être un peu plus de l'échec musculaire en tant que tel. Donc, c'est exactement pour ça que j'utiliserais ces normes de split-là. Donc, ça se fait, ça dépend vraiment du stimuli d'entraînement qu'on veut faire et du volume qu'on veut faire avec notre client. Et de la limitation aussi, finalement, de notre client, c'est-à-dire que c'est quel groupe musulaire on va mettre l'emphase un pour l'autre. Donc, si on va mettre plus de force, par exemple, parce que c'est la limitation de notre client, bien, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire qu'il y avait un super-set antagoniste avec un upper-lower, donc ça serait super intelligent de le faire. Ou si on veut rajouter un peu plus de volume par groupe musulaire par workout et utiliser une fréquence de deux fois semaine, bien, là, on pourrait vraiment commencer avec un groupe musulaire en particulier, si ça faiblesse, et justement mettre l'emphase là-dessus au travers des semaines. Troisième question que j'ai reçue qui était assez pertinente, c'était que, est-ce qu'on pourrait faire trois fois jusqu'à voir même cinq fois par semaine des mollets? Est-ce qu'il y a une logique en arrière de ça? Elle avait entendu dire que c'était bon de faire des phases comme ça. Donc, évidemment, on pourrait extrapoler, pas juste sur les mollets, mais on pourrait extrapoler sur des muscles, dans le fond, comme les bras, par exemple, ou les épaules, donc des plus petits muscles, parce que dans le fond, c'est les autres qui vont accumuler moins de dommages. Donc, évidemment, si on prend le pec, et qu'on veut faire ça cinq fois par semaine, ça se peut que le pec a un peu plus de dommages musculaires, à ce moment-là, ça peut être difficile à récupérer, et on peut voir notre performance, nos résultats diminuer à ce moment-là. Donc, on va parler ici juste des petits muscles, donc c'est ça que c'est intéressant de faire avec la fréquence, donc des mollets, des bras ou des épaules. Donc, c'est des muscles qui récupèrent rapidement, d'où vient l'idée de faire ça plus fréquemment dans la semaine. Cependant, il faut garder en tête que faire des muscles fréquemment, par exemple, trois à cinq fois par semaine, ça peut justement nourrir la récupération, donc ça dépend tout le temps quand on va set-uper la programmation au travers de la semaine. L'idée, dans le fond, à l'arrêt de ça, c'est que si on fait des mollets à tous les jours, et qu'on fait quatre exercices de mollets par jour, à ce moment-là, à un moment donné, au fin de la semaine, exemple, si on s'entraîne cinq fois par semaine, ça va faire 20 exercices de mollets par semaine. Ça commence à être énorme pour un petit muscle comme ça, et la récupération, en fait, ça ne sera peut-être pas optimale au niveau des mollets. Dans le fond, vous allez tout le temps être tranquille des mollets, puis à un moment donné, c'est qu'il est fait musculaire, il n'y a pas le temps de se régénérer à ce moment-là. Il y a aussi le fait que, en fait, si on veut s'entraîner trois à quatre fois par semaine, il faut regarder le choix des exercices. Donc, le choix des exercices, ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment, on peut surcharger la partie tirée d'un muscle, ou on pourrait surcharger la partie un peu se contractée d'un muscle. Donc, si on veut rajouter la fréquence, on a besoin d'une meilleure récupération ou d'un moins grand stimuli qui va créer du dommage musulaire, par exemple. Donc, on sait que qu'est-ce qui cause le dommage musulaire, ça va être les répétitions à failure, donc les failure sets, ça va être les excès entre éclats, et ça va être les pauses en partie étirées. Donc, ces trois choses-là vont créer beaucoup de dommages musulaire. Donc, on veut peut-être se tenir loin de ça pour faire la fréquence de trois à cinq fois par semaine. L'idée, dans le fond, c'est que notre choix d'exercice, on pourrait y aller avec des exercices qui sont un peu plus en partie contactés, parce que, dans le fond, ça va créer un peu moins de dommages musulaires et on va peut-être tenir un peu plus loin de l'échec musulaire aussi, étant donné que ça crée beaucoup de dommages musulaires et ça prend plus de temps à récupérer. Donc, qu'est-ce que je fais avec mes mollets, c'est que je mettrais l'enfort sur les parties contractées. Donc, par exemple, si je m'entraîne cinq fois par semaine les mollets, bien, je tannerais, par exemple, avec des mollets, on peut les faire debout et après ça, on fait des mollets assis avec la machine, par exemple. Donc, c'est tous des mouvements qui vont surcharger la partie contractée. Mais on peut mettre l'enfort sur la partie contractée encore plus en prenant une pause en partie contractée. L'idée, ça va augmenter justement la tension qu'on va pouvoir générer à cet endroit-là. Et à ce moment-là, on va créer peut-être un peu moins de dommages musulaires et on va optimiser la récupération pour faire justement plus de réfréquence dans la semaine. Donc, ce n'est pas une mauvaise idée. Même chose, dans le fond, si on fait les bras. Donc, par exemple, si on va faire les bras, donc, j'aime bien utiliser ça personnellement chez les clients qui ont un peu moins de bras et qui ont fait mettre l'emphase un certain mot sur les bras. Donc, on pourrait entraîner les bras trois à quatre fois par semaine, par exemple, ce serait très, très bien. Mais le choix des exercices va impacter notre fréquence. Donc, par exemple, si on fait des exercices qui sont en partie étirés, évidemment, je mettrais peut-être ça dans un entraînement qu'on va finir avec les bras. Donc, on sait, si on finit l'entraînement avec des bras, notre hâteau qu'on va pouvoir générer sur les bras va être un peu moins grand. Donc, le poids qu'on va pouvoir prendre va être un peu moins grand. Donc, le dommage musulaire aussi va être moins élevé. Et à ce moment-là, ça nous permet de récupérer un peu mieux. Donc, pouvoir faire des exercices en partie contractée le lendemain à ce moment-là. Donc, souvent, ce que j'utilise, c'est que j'utilise un upper-lower, upper-lower. Donc, ma journée d'upper body, je vais finir avec des bras, peut-être avec des exercices en partie étirés. Donc, par exemple, pour les triceps, ça peut être un tricep extension. Et pour les biceps, on peut utiliser, mettons, un squat curl. Et après ça, à fond, le lendemain, à fond, dans ma journée de jambe, je vais commencer avec mes bras. Donc, par exemple, un 3-série-10 de triceps push-down. Pour mes triceps, ça va se recharger la partie contractée. Et après ça, à fond, on pourrait utiliser pour les biceps un low-pulli curl aussi. Donc, on pourrait se recharger un peu plus la partie contractée à ce niveau-là. Et donc, on vient chercher les deux habitudes de mouvement disserantes dans la semaine. Mais on maximise leur output qu'on va pouvoir générer. Et on maximise aussi la façon qu'on met nos exercices et qu'on choisit la sélection d'exercice à travers la semaine. Donc, en partie étirée, j'ai moins l'output. Ça va créer moins de dommages parce que je veux faire à plus de fréquences. Donc, à ça, ma fréquence, je vais aller chercher avec mes exercices en partie contractées dans mes journées de jambes. Et ça, en fait, les exercices en partie contractées, comme je l'ai dit, ça vient à faire en sorte qu'on a moins de fatigue accumulée ou de perception de fatigue. Donc, je vais pouvoir, justement, ça ne nuira pas mes jambes que ce que je vais faire tout de suite après. Donc, ça me permet de faire mes jambes au maximum aussi de ma capacité. Et ainsi de suite, on répète la chose. Après, normalement, upper-lower, on a une journée de plongée. Donc, ça me permet de récupérer le niveau de mes bras. Et on répète le cycle upper-lower, après on a deux jours off. Donc, ça permet vraiment d'être optimale en récupération aussi au niveau des bras. On pourrait faire la même chose au niveau des épaules. Donc, ça se ferait aussi. Encore là, on faudrait garder la sélection des exercices. C'est ça, c'est en disant en partie étirée ou en partie contractée. Et il faudrait regarder aussi la fréquence qu'on va mettre 3, 4 ou 5 fois sur la mètre. Ça va impacter la récupération en soi. Quatrième question que j'ai notée. Donc, la personne demandait en fait, si, en fait, on avait une cliente qui était un peu plus stressée dans ce temps-ci. Elle se demandait si elle était due pour avoir un problème neural, donc un peu plus en force. L'idée, dans le fond, c'est que là, elle est très stressée, une période stressante. Et elle se demandait est-ce qu'on y va avec un entraînement qui est plus neural. Donc, l'idée, dans le fond, si on veut travailler la force, on sait que, dans le fond, dans un entraînement qui est plus neural, ça va surcharger le système nerveux. Donc, le but, c'est d'avoir une adaptation au niveau du système nerveux, soit pour augmenter la force ou soit pour augmenter la vélocité de la barre, donc la vitesse à laquelle la barre voyage dans l'espace. Donc, évidemment, ça prend un grand effort, un grand degré d'effort volontaire. Donc, ça pourrait augmenter justement la frustration de fatigue à ce moment-là et ça pourrait, justement, si on est stressé, le output serait peut-être pas optimal. Donc, on va avoir des performances peut-être chutées à ce moment-là. Et souvent, on dit qu'on ne veut pas aller dans un entraînement qui est neural à ce moment-là parce que ça va fatiguer le système nerveux et on va créer encore en fait un problème qui est pire, finalement. Mais il faut justement regarder de l'autre côté. Donc, si par exemple, on décide de ne pas y aller en neural et à ce moment-là, on décide de faire « Ok, bien, je vais faire un entraînement qui est plus au niveau du volume. » Donc, tu sais, pour justement ne pas aller se charger le système nerveux. Donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans le podcast, j'en ai parlé un peu au niveau de la fatigue. On a différentes facettes de la fatigue. Quand on a la perception de fatigue, donc comment on se perçoit. Mais on a aussi de la fatigue au niveau du système nerveux central, donc la commande qui va être envoyée de nos muscles. On a la fatigue au niveau du système périphérique, donc au niveau des gens sont neuromusculaires. Et en plus de ça, dans le fond, on va avoir toute la fatigue au niveau des muscles en tant que tel, au niveau des ions, par exemple, sur plus d'ions de calcium, sur plus d'ions de phosphate ou d'hydrogène, par exemple. Donc, ça, ça va impacter la façon dont notre muscle va réagir, va fatiguer dans l'entraînement en tant que tel. Donc, il faut voir en fait, le stress impacte quoi? Le stress va impacter évidemment le système nerveux central et la perception de fatigue. Donc, évidemment, on ne va peut-être pas surserger ces choses, en fait, ces degrés-là de fatigue, ces types-là de fatigue. Donc, qu'est-ce qui influence plus ce degré de fatigue-là au niveau du système nerveux central et de la perception de fatigue? Bien, c'est pas mal plus le volume en soi. Donc, on sait que le volume, plus on fait de la répétition, plus on surcharge le système nerveux périphérique et central étant donné qu'on doit justement envoyer plusieurs commandes tout le temps. Donc, on a plus de commandes, donc on se fatigue plus. Et aussi, quand on va arriver à faire du volume, qu'est-ce qui va se passer aussi, c'est qu'on atteint plus souvent l'échec musculaire. Et à ce moment-là, en fait, comme je l'ai dit plus tôt, l'échec musculaire va faire en sorte qu'on a besoin d'un grand degré de contraction volontaire et à ce moment-là, ça crée une augmentation de la fatigue au niveau du système nerveux central et une augmentation de fatigue au niveau de la perception de la fatigue. Donc, l'idée ici, c'est qu'on ne veut pas trop aller vers non plus un entraînement qui tend vers le volume parce que, en fait, ça va être encore pire que si on fait un système, un enfant de entraînement qui est plus nuérale. Donc, on aurait deux choix ici. En fait, on aurait trois choix. Donc, on sait que le volume, c'est ce qui fatigue le plus le système. Donc, on pourrait rester à l'intensité mais juste de baisser le volume. Donc, par exemple, si on avait prévu un entraînement, par exemple, de 5 fois 5 répétitions, 5 séries de 5, par exemple, sur nos gros lifts au début d'entraînement, par exemple, sur la bench, pourquoi pas peut-être y aller avec un 3 fois 5 ou qu'on va rester loin de l'échec musculaire. Donc, non seulement, on baisse le volume, mais aussi, on baisse le degré d'effort parce qu'on ne s'en va pas à l'échec musculaire. Donc, on va viser peut-être plus justement de la vélocité de la barre, donc avoir un grand output sur la barre, donc de vous faire bouger la barre rapidement. Oui, ça prend un grand degré de contraction volontaire, mais il n'y a pas beaucoup de répétition, de répétition de séries en soi. Donc, la personne ne se rendira pas tellement fatiguée et à ce moment-là aussi, on est loin de l'échec musculaire, donc la perception fatiguée ne sera pas énorme. Donc, pour une personne stressée qui veut faire du neural, donc qui veut mettre l'enfer sur sa force, ça ne sentait pas de mauvaises idées d'y aller comme ça. Deuxième notion qu'on irait, ce serait comme un entraînement qui est plus vers l'hypertrophie conventionnelle. par exemple, on pourrait aller vers du 3 x 8 répétitions, par exemple, sur des exercices qui demandent un peu moins d'effort. Donc, en place d'utiliser la bench, par exemple, du double press, pourquoi pas utiliser une machine où on va être plus stable ou un câble, par exemple, ici, qu'on augmente, en fait, il y a moins de dommages qui vont être créés et on augmente un peu plus la stabilité aussi. Donc, on sait que en fait, moins il y a de stabilité, plus ça demande un effort pour la complexité de l'exercice, donc de coordination et ça aussi, c'est un facteur qui va augmenter la fatigue au niveau du temps de nerveux et la perpétition de fatigue. Donc, on a aussi le choix de l'exercice qui va impacter la fatigue en soi. Donc, on peut jouer là-dessus aussi, c'est-à-dire que si on vous est vraiment stressé et que vous avez prévu une phase de force, bien, vous pouvez juste diminuer le volume et peut-être utiliser des exercices qui sont un peu moins stressants, mais en fait, qui sont un peu plus stables, donc, vous allez pouvoir générer plus de output sans vous fatiguer nécessairement. Troisième notion, pour aller vraiment vers un stimuli qui est plus métabolique en ce moment-là, vraiment, il faut créer un déload complètement de ce système-là et on sait qu'il y a certains stimuli métaboliques, donc, il y a plusieurs stimuli métaboliques, on pourrait diviser ça en différentes phases, mais l'idée, c'est qu'en règle générale, stimuli métaboliques, ça va aider justement à calmer la perception de fatigue et toutes les autres fatigues aussi, à part celles musculaires, mais au niveau du système nerveux. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait aller faire? C'est vraiment un entraînement qui est plus métabolique, donc de la pompe ou qu'on ne va pas à l'échec musculaire, donc on reste vraiment loin de l'échec musculaire. Donc, là, on fait ça le temps que les stress diminuent et à ce moment-là, on revient vers un stimuli qui est plus numéral avec le schéma, dans le fond, qu'on avait déjà prévu à ce moment-là. Donc, en résumé, dans le fond, pour répondre à cette question-là, il faut regarder le volume, dans le fond, c'est l'aspect qui va impacter le plus la fatigue, le degré de fatigue, donc le stress. Il faut regarder aussi le choix des exercices, donc évidemment, plus c'est un gros compound, moins on est stable, plus c'est fatigant et plus la perception de fatigue va être élevée. Donc, de choisir des exercices qui vont justement être un peu plus stables à ce moment-là, ça va favoriser, dans le fond, une moins grande fatigue au niveau du système nerveux et de la perception de fatigue. Et à ce moment-là, on a juste aussi, dans le fond, à se garder moins, en fait, plus loin, en fait, de l'échec musulaire, donc on va justement réduire l'effet de la fatigue à ce moment-là. Donc, cinquième et dernière question du top 5 des questions que j'ai reçues récemment, c'est est-ce que je peux combiner une technique avec un autre? Donc, on parle ici du superset avec un drop set. La personne m'avait donné un exemple, c'était est-ce que je peux faire un machine à squat en superset avec un leg extension et sur le leg extension, je vais faire un drop set. Donc, un drop set, c'est quoi? En fait, c'est vraiment, on va prendre une charge, on va dropper, en fait, exemple, on fait 8 répétitions, on va dropper la charge de 20 à 30 %, on va répéter notre 8 répétitions et ensuite, on descend la charge de 20 à 30 % aussi, on fait 8 répétitions. Donc, c'est un drop set 8, 8, 8. Évidemment, il y a plusieurs types de drop sets, on parle de celui-ci en particulier. Et ensuite, dans le fond, on va décortiquer c'est quoi un superset, à quoi ça sert et on va décortiquer aussi un drop set, à quoi ça sert. L'idée, dans le fond, vous allez voir que ça ressemble un peu dans l'optique que c'est la même optique mais d'une façon différente mais c'est pour une adaptation qui se ressemble beaucoup entre le superset et le drop set. Donc, la réponse à ça, est-ce qu'on peut mélanger les deux? Évidemment, ça va être ça dépend mais la réponse générale, en fait, plus précise, ça va être non. Règle générale, en fait, on ne veut pas mettre deux techniques d'entraînement dans le même workout étant donné que ça va augmenter vraiment la perception de fatigue et justement, ça va augmenter en fait, la fatigue en soi au niveau du système nerveux central périphérique et au niveau du musculaire et à ce moment-là, on va vraiment perdre des performances et on va perdre justement ce qu'on veut créer comme adaptation. Le but, dans le fond, avec un superset comme ça, avec un drop set, c'est d'augmenter la masse musculaire et on sait que la masse musculaire, en fait, le muscle répond à la tension musculaire qu'on va pouvoir générer dans nos muscles. L'idée, dans le fond, c'est que si on dévie de ça, exemple, si on fait un superset en plus d'un drop set, l'idée, c'est qu'on va augmenter beaucoup la fatigue musculaire et la fatigue du niveau du système nerveux central et périphérique et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la charge totale utilisée va chuter et à ce moment-là, on peut dire que la tension aussi musculaire va chuter et là, on s'éloigne vraiment de l'hypertrophie. On est plus dans un style métabolique oxydatif. Donc, on va créer de l'oxydation à force de répéter un effort qui est prolongé finalement. Donc, c'est pas du tout là qu'on veut s'en aller. L'histoire avec les supersets, dans le fond, pour rendre ça simple, les supersets, c'est pour densifier un workout. Donc, on va faire le même volume, mais plus rapidement pour un temps donné. Donc, l'idée, c'est qu'on va faire plus de répétitions pour le même temps donné et qu'on veut qu'un superset aussi, c'est de créer comme un super exercice si vous voulez. Donc, on pourrait penser ça comme ça. Avec l'articouette, on va surcharger la partie tirée. Donc, il va y avoir beaucoup de tension en bas du mouvement et avec un leg extension, la majorité du temps, il va y avoir beaucoup de tension en partie contractée, donc en haut du mouvement. Donc, si on fait un superstand entre les deux et on a le temps entre les deux, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on surcharge les deux extrêmes du muscle et à ce moment-là, on vient créer un super exercice où on touche à tout le profil de résistance des exercices. Donc, on a un gros range, on surcharge toute l' amplitude du mouvement et à ce moment-là, on peut penser qu'on va avoir une meilleure hypatrophie à ce niveau-là. Donc, c'est ça le but du super set. Donc, après ça, en fait, le but du drop set, l'idée, c'est qu'on veut justement aller au-delà de l'échec musulaire et on veut accumuler des répétitions. Donc, on veut aussi augmenter le volume pour un même temps donné. C'est-à-dire qu'on va faire, par exemple, dans un cas d'un drop set 8-8-8, on va faire 24 répétitions pour très peu de temps. Donc, l'idée, c'est aussi que ça densifie l'entraînement et on fait plus de répétitions qu'un stresset normal. Donc, on va au-delà de l'échec musulaire étant donné qu'on va faire un échec musulaire à chaque drop set normalement. Donc, en fait, si on fait un stresset pour densifier le workout et en plus on fait un drop set pour densifier le workout, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, on vient faire du volume vraiment, vraiment élevé pour un laps de temps donné et à ce moment-là, comme je l'ai dit, il va y avoir une perte de performance et le volume en soi et la perception fatiguée vont augmenter et là, on joue vraiment sur la capacité de récupération de notre client ou de vous personnellement. Donc, l'idée, c'est que si vous voulez récupérer de ça, ça va prendre un couple de jours et à ce moment-là, on oublie l'effet de la fréquence musulaire, dans le fond, de la fréquence dans laquelle on va faire un entraînement. Donc, si vous faites ce type d'entraînement-là, évidemment, ça serait peut-être ceci. L'idée, c'est que si on fatigue, par exemple, si on fait un push-pull-legs, on commence avec le push de cette façon-là et après ça, on fait le pull le lendemain de l'entraînement. Le pull va écoper de notre journée push qui était hautement haut en volume et à ce moment-là, la fatigue va être aussi accumulée et on va avoir une perte de performance dans notre journée pull, du pull en soi. Donc, encore là, il faut mettre, si vous tentez à penser à ça aussi, d'une journée à l'autre, qu'est-ce qui va impacter la performance en soi, mais général, ce n'est pas au niveau du muscle, mais aussi un autre du temps de navire qu'est-ce qu'on va pouvoir produire comme force. Donc, je ne ferais pas ça pour cette raison-ci et à ce moment-là, ce que je ferais, c'est que soit j'utiliserais juste les supersets pour danser le workout. En fait, il faut revenir aux bases. C'est quoi la adaptation qu'on veut créer chez notre client? Est-ce qu'on veut rentrer plus de volume pour un temps donné? Si oui, on va faire des supersets. Si on veut aller au-delà de l'échec musulaire, on veut augmenter la tolérance au niveau de l'échec musulaire, par exemple, au niveau du volume, on pourrait utiliser les drop sets, ça serait une bonne idée et à ce moment-là, augmenter la tolérance au niveau de la fatigue musulaire aussi, ça pourrait être une bonne idée d'utiliser les drop sets. Donc, c'est légèrement différent. Donc, ça dépend de ce qu'on veut travailler avec notre client. Donc, il faut prendre cette décision-là. Si on fait les deux en même temps, on ne va arriver à travailler rien du tout parce qu'on ne maximise pas l'effet d'une technique d'entraînement versus un autre. Et donc, on ne maximise pas aussi les effets qu'on va pouvoir avoir sur l'hypertrophie musulaire et sur le gain de la masse musulaire. Il faut venir au bas, c'est-à-dire qu'on veut accumuler la tension musulaire, donc on va avoir une charge, on veut prendre une charge dans le fond de notre exercice qui est suffisante pour créer une tension musulaire qui est suffisante pour arriver à une hypertrophie en soi. Donc, si j'aurais à choisir, exemple, si on ferait en fait, une technique vraiment, juste là, juste les supersets, par exemple, et après ça, on pourrait utiliser un autre mois, par exemple, des recettes ou vice-versa. Dès une technique en soi, une fois, par workout, par mois, par programme d'entraînement, c'est l'idéal. En fait, si Jacob disait ça, c'est soit la technique bazooka ou soit la technique snapper. La technique bazooka, en fait, on fait tout en même temps et on touche à rien finalement. Donc, on n'est pas précis dans nos adaptations qu'on veut créer avec le client. Donc, ce qu'on veut, c'est justement arriver à prendre la méthode snapper et on veut vraiment pinpoint exactement qu'est-ce qu'on veut travailler, c'est quoi nos limitations, qu'est-ce qu'on veut créer comme adaptation finalement pour notre shape à nous et pour vos clients à fond, pour les coaches qui écoutent. Donc, étudie tout en mettant snapper, pensez à qu'est-ce que vous voulez apporter comme adaptation sur vos programmes d'entraînement et après ça, à fond, ça va dicter à fond le choix d'exercice ou le choix d'entraînement en soi et le choix de la technique en soi à ce moment-là. Donc, sur ça, si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, je vous invite à mettre ça dans les commentaires évidemment et aussi, si vous avez aimé les podcasts Quantum, je vous invite à laisser un review sur iTunes et YouTube et si vous adorez ça, vous pouvez partager avec vos amis aussi, ça ferait super, en fond, ça serait vraiment un honneur pour nous que vous partagez ça avec vos amis et votre entourage. Donc, on se revoit bientôt pour un autre podcast et soyez au rendez-vous et à bientôt.